Sous-titres par Jérémy Diaz Une vidéo sur le Dunkel C'est un super leurre souple C'est un de mes préférés Je le sors très régulièrement sur mes pêches du brochet Et donc du coup je vais essayer de vous expliquer un petit peu Les petites astuces que j'ai accumulées Pour pouvoir justement avoir les meilleures performances possibles Avec ce leurre qui est vraiment un super leurre que j'adore Donc du coup il existe en 3 tailles Le 5 pouces, le 7 pouces Et le tout dernier, le 9 pouces version Big Bait On va commencer par celui que j'utilise le plus pour le brochet C'est à dire le 7 pouces Donc à peu près 20 cm C'est un leurre hyper polyvalent Qui marche donc du coup dans toutes les conditions pratiquement Donc c'est celui, la taille que je vais utiliser en numéro 1 pour le brochet C'est pour moi 20 cm La meilleure taille souvent sur les leurres souples Parce que c'est celle qui va être compatible avec le plus de situations possibles Alors le Dunkel pour ceux qui ne connaissent pas Donc il y a une armature dure interne C'est donc une structure Qui donc va lui donner une sorte de portance dans l'eau Et qui du coup malgré son poids Va lui permettre de nager dans les couches d'eau très 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 superficielles Du coup il faut réellement penser à le lester Donc du coup j'utilise toujours des John Waite Pour pouvoir justement adapter le lestage du leurre En fonction de la situation de pêche C'est un leurre qui est capable de nager très lentement Très très lentement Et là typiquement vous voyez Avec du coup un 4 grammes en John Waite Ce leurre là il a pêché il y a quelques jours J'ai fait un véritable carton sur des super brochets Et des gros brochets C'est extraordinaire Bien sûr vous allez avoir quelques petites séquences En arrière-plan Pour expliquer Pour montrer surtout en live justement Toutes les techniques dont je vais parler Oh putain il est énorme Ma vache Oh il est énorme Yes Oh putain Oh cette bûche Oh la 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 Dunkel Oh 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 Putain il est énorme Magnifique Putain mais quel poisson de ouf Allez Et donc du coup là je pêchais à peu près dans 2 mètres 3 mètres d'eau Et donc du coup ça passait très lentement De manière impeccable A peu près à 1 mètre 50 Sous la profondeur Donc pile poil à la hauteur d'eau Qui permettait aux rochers de monter D'aller s'en saisir Donc du coup comme on est en hiver Les eaux sont froides Ramenez très lentement On était parfait Pas gros Enfin c'est pas gros C'est pas gros C'est pas mal déjà Et tout Tiens Oh yes Magnifique Oh cette attaque Et on peut ce 200 Le monter Le grammer beaucoup plus On peut monter jusqu'à 20 grammes Aisément Si on veut descendre Très profondément Par exemple pour pêcher Des lacs Ou des fleuves Lorsqu'on doit aller chercher Des poissons plus profondément Dans des zones justement A 10-12 mètres de profondeur Si vous voulez passer par exemple A 6 mètres d'eau Aucun problème Donc il va toujours garder Une nalle Une qualité de nage Qui va être superbe Quel que soit le grammage Donc ça ça va être vrai Pour l'ensemble Dès l'heure Donc que ce soit le petit Ou le gros Sachant qu'effectivement Le petit il aura quand même Besoin de beaucoup moins de lest Et sera opérant assez facilement Avec très très peu de lest Donc souvent un 4 grammes Suffit dans la plupart des situations Ou alors effectivement Pour pêcher carrément En chalot Donc du coup Sans lui rajouter de lest Le gros par contre On pourra le lester Beaucoup plus encore Et c'est vraiment Je reviendrai dessus Un leurre qui est parfait Pour prospecter Les gros 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 milieux Là où il faut faire bouger Les poissons de loin Ou les faire monter De profond Et donc du coup Dans les grands lacs Ou les grands fleuves J'adore utiliser ce leurre là On l'a eu assez récemment Et donc du coup Pour l'instant Franchement ça fait bouger Énormément de poissons Donc on va revenir dessus A la base Le Dunkel Il est fourni Avec Un hameçon double Comme ça Qui à la base Est prévu pour pêcher Le black bass Alors cet hameçon Je l'ai banni très rapidement De l'ensemble de mes montages Pourquoi ? Pour plusieurs raisons Premièrement Pour les brochets Pour les gros brochets Ça reste trop souple Donc du coup Ça travaille Et on risque de décrocher Les poissons L'autre problématique C'est qu'à force de pêcher On a un petit peu Justement Du jeu qui va se créer Sur cette armature De l'hameçon double Et donc du coup Il va de moins en moins Bien tenir Et on va avoir Un certain nombre de lancers Où il va se décrocher Et on va se retrouver Avec l'hameçon Qui est comme ça Et évidemment Ça ne pêche plus du tout Donc moi pour moi A bannir C'est hyper important Dans la pêche C'est d'avoir un montage Qui soit efficace 100% du temps Le plus souvent possible Alors Le problème C'est comme il y a une armature Une structure interne Le leur il est dur Donc les poissons Quand ils tapent dedans Le brochet Il a tendance à le garder Dans la gueule comme ça Et finalement Même avec un ferrage Très fort On a du mal à les piquer Et on décroche du poisson Donc j'ai réussi à solutionner Ce problème En pêchant En modifiant Le montage Donc du coup voilà L'évolution La plus intéressante Que j'ai du montage Et qui me vaut Pratiquement 100% de réussite À l'attaque C'est Donc Un émerillon Rolling Qui est relié Directement sur l'attache du haut Que je vais piquer Juste derrière Donc ça permet Sur le 200 Quand le poisson Le prend De réussir À être toujours opérationnel De ne pas être trop masqué Par la largeur Du leur Et très très important Je rajoute Un triple De taille Beaucoup plus modeste Qui va servir À piquer les poissons Lorsqu'ils attaquent Et ça arrive très 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 souvent Notamment par le dessous Mais surtout Quand ils vont attaquer Deux têtes Et donc Ce petit triple là Il va réussir justement À les prendre Et vous voyez Le petit mou Que je crée Justement Dans cette armature Cette avançon Est fait justement Pour dégager Au moment du ferrage Le leurre De la gueule du poisson Pour que le triple S'accroche Et derrière Le poisson Ne peut plus prendre appui Sur la structure Dure du leurre Et donc du coup On limite énormément Les décrocher Pour le 5 pouces Pareil Mais un seul triple Au dessus Suffit largement Vu la taille Du leurre Et comme on s'adresse Quand même À des brochers Ça ça s'engane Très facilement Donc on n'a pas Trop de problème Par contre Gros problème D'efficacité Au ferrage Et à la décroche Sur ce leurre là Alors il est extraordinaire Et pour l'instant C'est le début Donc on a cherché Un petit peu Des montages Le plus opérationnel possible On a eu Malheureusement Un certain nombre De décroches Et du coup Au début On a beaucoup pêché Un petit peu Avec le même système Que celui que j'ai montré Sur le 200 Et il se trouve Que c'était pas opérationnel Pourquoi ? Parce que là La largeur du leurre Fait Quand le poisson Il arrive par en dessous Ici Et bah du coup Quand il referme la gueule L'hameçon ici Il est complètement inopérant Il est justement masqué Par le leurre Donc On a cherché Plusieurs montages Et celui que j'ai trouvé Le plus efficace C'est de revenir A un montage Type Chalorig Avec du coup Les triples Qui pendent par en dessous Donc du coup Le principe Est le même Je vais donc avoir Une petite Tige De métal Que je vais fabriquer Moi même Avec Ce genre De fil de fer Derrière Je relis ça Un Un anneau Brisé Un émerillon Et donc du coup Un petit avançon Métallique Tous mes avançons Je les fais avec du fibre à flex C'est quelque chose De très 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 efficace Pour le brochet C'est vraiment l'idéal Je trouve Et pour devant Je vais rajouter Pareil un émerillon rolling Mais par contre Justement Je vais utiliser Une petite astuce Un élastique dentaire C'est très solide Ça ne coûte rien du tout Et donc du coup Ça va permettre De relier Une finée Cet émerillon A l'attache Qui est ici Donc vous voyez On a un montage On va avoir les tripes Qui vont être vraiment Bien dégagées Et donc notamment Sur toutes les attaques Où le brochet Va arriver par en dessous Vous allez avoir Les hameçons Qui vont être parfaitement Dans la capacité De piquer le poisson Lorsqu'il va taper Dans le leurre Et donc du coup On aura beaucoup plus D'efficacité au ferrage Lorsqu'on va ferrer Le leurre va reculer Et boum On va pouvoir piquer le poisson L'autre situation Pour les très gros poissons Il n'y a plus de problème Et ça arrive aussi Souvent sur le 200 C'est quand ils prennent Par derrière Et qu'ils prennent l'ensemble D'un seul coup Donc du coup Ça arrive Et quand ça arrive De toute manière Il n'y a pas trop de soucis Malheureusement Il n'y a pas mal de situations Ils viennent attaquer En tête justement Comme ça Et donc du coup D'avoir le triple Qui soit en dessous Du leurre Comme ça Et qui pend C'est vraiment la solution Donc du coup Au niveau des situations de pêche J'utilise le dunkel Dans à peu près Toutes les situations Tout dépend effectivement Du grammage Que j'utilise La situation Un petit peu particulière C'est quand j'utilise De 5 pouces C'est souvent Dans les endroits Où je vais avoir Besoin de lancer Des petits leurres Donc par exemple Dans les petites rivières Dans les situations Où il va y avoir Justement des branches Un peu partout Que je suis du bord Sur un étang etc Et que je veux faire Des petits lancers En spinning Sous les branches Etc Et donc du coup On a un maniement Et un leurre Qui va tomber discrètement Et donc du coup Celui-ci J'aime bien l'utiliser Dans ce genre de situation Sinon dans la plupart Des autres situations Classiques On va dire De pêche en bateau Ou donc en plein eau Le 200 Ça va être Mon numéro 1 Qui va passer partout Et s'il y a du vent S'il y a beaucoup de profondeur Si on a des gros poissons Qu'on peut faire bouger Justement Des poissons de loin Alors là Je sors L'arme ultime C'est à dire Le 9 pouces Et là Il faut s'attendre A du big Malgré qu'on puisse faire Plein de poissons Dans les 70 Ça s'adresse quand même Avant tout A de la recherche De beaux poissons De très beaux poissons C'est ce qu'on cherche quand même Quand on vient Au bord de l'eau Dernier truc Au niveau des coloris Moi Mon préféré Sans problème C'est le perche Le Bangkok Tiger Et bien évidemment Le Fire Tiger Qui est incontournable Sur la pêche du brochet Et donc du coup Qui fait des super résultats Et mon petit coup de coeur C'est pour celui-ci Justement En version Pike Magnifique coloris Et qui fait pareil Bouger plein de poissons Je pense le côté un peu Mimétique Ou je ne sais quoi Enfin bon En tous les cas C'est un coloris Qui fonctionne très bien Donc voilà Écoutez On termine la vidéo Par des séquences Avec du big fish Des beaux poissons Justement Pris sur du dunkel C'est vraiment Un de mes leurs Que j'adore Fétiche Donc du coup Amusez-vous bien J'espère que la vidéo Vous a plu Et donc A bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501